Grand, grand, grand monsieur. C'est l'une des raisons grâce à qui le Maroc a survécu, une période très sombre, qui est celle de la Deuxième Guerre mondiale. Et son histoire, elle est très, 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 très importante. Et j'espère même un jour faire un opéra sur lui, vraiment. Parce qu'il ne faut jamais oublier ce qu'il a fait pour les Juifs du Maroc, où il a refusé d'appliquer les lois de Vichy, où il a dit cette très belle phrase. Il a dit au Maroc, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de musulmans, il n'y a que des Marocains. Et quand je vois, moi qui habite aussi à New York, où en 2023, il y a encore ce côté Black American, des gens séparés, alors que ça s'appelle les États-Unis, entre parenthèses, je vois qu'en fait, le Maroc est le pays le plus moderne et le plus avancé, parce qu'ils ont réglé le problème du racisme en disant, il n'y a pas de division, il n'y a qu'un seul. Pour ça, même des fois, quand les gens me disent, vous êtes juif marocain, je suis marocain. La deuxième photo, c'est celle du feu de roi Hassan II. Oui, quelle élégance, quelle élégance. En fait, nos trois rois, Sa Majesté Mohamed V, Hassan II, et puis Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ils ont eu trois couleurs, si je puis dire, qui sont absolument extraordinaires. Et Hassan II, c'était cette élégance verbable, cette élégance du vêtement. Oui. Et j'invite toutes celles et ceux à regarder sur YouTube, par exemple, ces anciennes conférences de presse, et comment il parlait, une élégance tellement belle. Et je trouve que, voilà, ces phrases philosophiques, cette guidance qu'il avait, si je puis dire, plus ça va et plus ça me manque. Oui, un grand monarque. Un grand monarque, oui. Alors, Mohamed, Sa Majesté Mohamed VI, dans la continuité. Et puis, avec tout ce qu'il a fait pour le Maroc, pour la communauté juive, pour les Juifs marocains, complètement. En fait, votre triptyque, c'est une continuité. C'est une continuité parce que ce sont trois grands, grands, grands messieurs, je dis messieurs, mais pour moi, ce sont des saints, je le dis honnêtement, qui n'ont jamais oublié tous les Marocains. Et ça, c'est très, très, très important. Et Sa Majesté Mohamed VI, qui a rénové tous les cimetières juifs du Maroc, qui a rénové les Mélars, qui nous surprend tous les jours, mais en même temps, il nous amène tellement de choses. Et on voit cette normalisation qu'il n'a pas eu peur de faire avec Israël. Et j'aime bien le mot normalisation, j'aime bien ce mot. Ce retour à la normale. Voilà, ce retour à la normale. C'est normal, mais je dirais, il n'était pas normal qu'il n'y ait pas cette normalisation. Et c'est un monsieur, je vous fais une confidence, c'est mon rêve de chanter pour lui. Et c'est un monsieur, je vous fais une confidence, c'est mon rêve de chanter, c'est mon rêve de chanter, c'est mon rêve de chanter. Merci.